Bonjour et bienvenue, je m'appelle Yulia, je suis médiatrice culturelle et je vous propose aujourd'hui une petite visite dans nos expositions permanentes. Notre thème du jour, c'est Pierre de Coubertin. La plupart d'entre nous le connaissent comme rénovateur de jeux, mais il était bien plus que ça. Il était écrivain, pédagogue, historien et surtout un grand visionnaire de son temps. Pierre Frédie, baron de Coubertin, naît le 1er janvier 1863 à Paris comme quatrième et dernier enfant d'une famille assez privilégiée, issue d'une très vieille noblesse. Il a deux frères et une sœur et passent une enfance plutôt idyllique qui prend fin avec le début de la guerre franco-prussienne quand elle a seulement 7 ans. Il voit les troupes envahir le château d'été de la famille, la résidence du château de Mirvis, et quand elle est de retour à Paris, la ville est dévastée par la guerre. C'est un traumatisme pour ce jeune garçon qui va vraiment lui suivre toute sa vie et le marquer vraiment durablement. Il est malgré tout un très bon élève et s'intéresse surtout à l'antiquité grecque et romaine. Quand elle a 11 ans, les premières fouilles systématiques commencent à Olympie et c'est vraiment un sujet qui lui intéresse et fascine beaucoup et qui va vraiment poser les bases à la suite pour toutes ses réflexions autour des jeux olympiques. Contrairement à ce que ses parents souhaitent, Pierre de Coubertin ne se dirige pas vers une carrière dans l'armée, mais s'intéresse beaucoup à la pédagogie et suit également des cours à l'école libre de sciences politiques à Paris. Il rencontre des grands intellectuels de son époque. C'est un temps qui est marqué par des noms comme Gandhi, Maria Montessori, Rosa Luxembourg, Marie Curie, pour juste nommer quelques-uns. Pierre de Coubertin se marie en 1895 avec Marie Rotten, la fille d'un ancien ministre des Affaires étrangères sous Napoléon III. Lui, elle est catholique, elle est protestante, mais les deux partagent quand même le même esprit libre et indépendant et ne se laisse pas du tout intimider par les conflits entre ces deux cultes qui divisent la France à l'époque. Les deux ont un fils, qui s'appelle Jacques, et une fille, Renée. Nous avons dans notre exposition les seuls tableaux de Pierre de Coubertin réalisés de son vivant. Il se présente comme un homme noble, sportif, et pratiquait de toute façon beaucoup de sport, par exemple le cyclisme, l'équitation, la boxe, les scrims et également les scrims équestres que vous voyez sur les tableaux. C'est un sport et l'aurait souhaité aussi intégrer aux Jeux Olympiques, mais malheureusement sans succès. A l'époque de Pierre de Coubertin, la pratique du sport était réservée aux hommes nobles. En lien avec son engagement pour la rénovation du système scolaire français, Pierre de Coubertin a fait des voyages en Angleterre et aux Etats-Unis et il découvre le sport scolaire. C'est quelque chose qu'il aurait souhaité aussi intégrer dans les écoles en France. À l'exposition universelle à Paris en 1889, Pierre de Coubertin mène un congrès sur l'éducation physique et la pratique sportive. Il assiste au premier congrès sur la paix universelle et participe également à de nombreux événements culturels qui lui inspirent fortement pour la suite. Le traumatisme d'avoir vécu la guerre pousse Pierre de Coubertin à vouloir amener la paix au monde. Il pense que ça serait possible à travers la pratique du sport qui nous apprend des valeurs et des vertus comme le respect, la discipline, la persévérance. Et avec l'introduction du sport scolaire, les élèves intègrent ces valeurs et arrivent à les mettre en pratique dans le sport, mais également dans la vie quotidienne. L'idée de faire naître les Jeux Olympiques devient aussi de plus en plus concrète. Pour lui, ça serait la possibilité d'unir le monde en paix et en amitié comme c'était le cas pendant la trêve sacrée en Grèce antique. On s'affronte alors sur un terrain sportif et pas sur un champ de bataille. En 1892, il fait une première proposition qui est rejetée, mais en 1894, c'est accepté et les Jeux Olympiques renaissent avec le premier congrès olympique à la Sorbonne à Paris. Sur la photo derrière le bureau de Pierre de Coubertin, vous voyez les premiers membres du comité international olympique. Le premier président, ce n'était pas Pierre de Coubertin, mais le grec Demetrius Vikelas. Pierre de Coubertin devient seulement le deuxième président de 1896 à 1925. La Grèce, pays d'origine des Jeux Olympiques, devient la première pays à célébrer les Jeux Olympiques modernes en 1896. Contrairement à la Grèce antique, Pierre de Coubertin instaure un tournois pour les villes hautes, mais il garde l'Olympiade, la période de quatre rangs entre deux Jeux Olympiques. En 1915, pendant la Première Guerre mondiale, Pierre de Coubertin installe le siège du CIO ici en Suisse. Il a toujours bien aimé l'esprit de notre pays, il est venu souvent à Lausanne et à Genève et du coup, c'était vraiment un choix qu'il a fait très volontiers. La municipalité de Lausanne lui propose comme premier siège le casino de Mont-Bénon et à la suite, Pierre de Coubertin déménage avec son bureau à la villa de Mont-Repos. Aujourd'hui, le siège du CIO est à Vidy, dans le château de Vidy et à la nouvelle maison olympique inaugurée en 2019. J'aimerais vous montrer ce barret avec un logo qui pourrait vous rappeler quelque chose. Regardez ces deux anneaux entrelacés. C'est le logo de l'Union des sociétés françaises de sport athlétique dont Pierre de Coubertin était le secrétaire général et qui lui a inspiré à la création des anneaux olympiques. Ici, vous voyez des esquisses des anneaux, ce sont des lettres qui nous montrent comment Pierre de Coubertin est arrivé au symbole olympique que vous connaissez tous, les cinq anneaux. Dans notre exposition, on a le premier drapeau olympique que Pierre de Coubertin a présenté à l'occasion du 20e anniversaire du CIO en 1914 à Alexandrie. Pour la première fois, un drapeau était hissé pour les Jeux olympiques aux Jeux d'envers en 1920 après la Première Guerre mondiale. Pierre de Coubertin crée les anneaux pour symboliser la rencontre des athlètes du monde entier en paix et en amitié. Les cinq anneaux entrelacés représentent l'union des athlètes venant des cinq continents et les couleurs bleu, noir, rouge, jaune, vert et blanc du fond étaient choisis pour que chaque athlète puisse retrouver au moins une couleur du drapeau olympique dans son propre drapeau national. C'est alors un symbole universel auquel chacun peut s'identifier et qui souligne l'idée fondamentale des Jeux olympiques qui est de réunir le monde en paix à travers le sport. En lien avec ce symbole fort, j'aimerais vous citer encore les trois valeurs olympiques que Pierre de Coubertin établit. Le respect, l'excellence, ça veut dire toujours donner le meilleur de soi-même et l'amitié. Ce sont des valeurs universelles qui comptent dans le sport mais également dans notre vie quotidienne. Pierre de Coubertin meurt en 1937 à Genève d'un arrêt cardiaque. Elle est pratiquement ruinée à ce moment-là car elle a donné toute sa vie et sa fortune aux Jeux olympiques. Sa dévotion pour les Jeux olympiques était si profonde qu'elle a demandé par testament que son cœur soit animé à Olympie. Il y a une colonne, érigée à son honneur, sur les sites. Son corps est inhumé ici à Lausanne, au cimetière de Bois-de-Bourg. J'ai lu une très jolie phrase dans un article sur notre site olympique.org. Le baron ne mesurait que 1,61 m, mais ses actions font de lui un géant du siècle. Il était un vrai visionnaire à une époque où la démocratie cherchait encore ses marques et elle a vu dans les valeurs et les vertus du sport la possibilité à aider la jeunesse à devenir des meilleures personnes et citoyens. Pierre de Coubertin nous a laissé une philosophie de vie connue sous le nom d'olympisme. L'olympisme lie le sport à la culture et à l'éducation et peut ainsi créer un style de vie fondé sur le choix dans l'effort, la valeur éducative du bon exemple et le respect des principes éthiques fondamentaux universels. Le rêve de Pierre de Coubertin était que le sport et les Jeux olympiques unissent le monde dans l'amitié et dans la paix. Et malgré tous les obstacles, il n'a jamais abandonné. Et c'est aussi une leçon qu'il nous a donné de ne jamais arrêter de rêver. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir suivi cette petite visite et à très bientôt pour une nouvelle histoire olympique. Sous-titrage Société Radio-Canada